Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'était mon alias AS21 Dans l'interprétation, j'ai entendu, j'ai utilisé l'alias Lakmin. Est-ce que vous aviez un autre nom qui n'était pas un surnom ? Réponse. Je n'ai pas d'autre nom. C'est le seul nom que j'utilise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Réponse. Je montais la garde dans l'enceinte du bâtiment, à savoir à l'intérieur du centre de détention. Sous-titrage ST' 501 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 Les prisonniers étaient torturés par une bastonnade, raison pour laquelle ils avaient des blessures dans le dos et des cicatrices issues de ces blessures. Vous avez dit que des infirmiers venaient traités, les prisonniers, torturés. Savez-vous s'il s'agissait d'infirmiers compétents ou formés? Je ne sais pas très bien si les infirmiers étaient formés ou quel type de formation ils avaient reçu. Ils venaient distribuer des médicaments aux prisonniers et nettoyer leurs blessures. La question est, ces infirmiers étaient-ils jeunes ou plus âgés? Réponse, ils n'étaient pas si jeunes. Ils pouvaient être âgés d'une vingtaine d'années. Monsieur le témoin, lorsque vous avez déposé dans le cadre du premier dossier, le document E3 par 15, 50, 59, vous avez dit, je cite, il y avait des adolescents qui étaient des infirmiers. Est-ce que cela vous rafraîchiez la mémoire, à savoir que c'était des adolescents qui étaient des infirmiers lors de votre déposition à 15h50, à 59? Réponse, j'ai dit, les infirmiers étaient 18, 19 ou 20 ans et avaient des infirmiers d'agir de 17, 18, 19 à 20 ans. Et avaient approximativement mon âge lorsque je suis jeune à S21. Question, quelle autre fonction avez-vous exercée à S21, autre celui de garde? Réponse, après mes fonctions de gardien, l'on m'a envoyé me former à la dactylographie afin de pouvoir dactylographier des avis des prisonniers. Par la suite, l'on m'a engagé dans l'unité des interrogatoires. Une question, je vais vous poser des questions sur l'unité des interrogatoires, mais avant d'y arriver, pouvez-vous nous décrire en quoi consistaient vos fonctions de dactylographe? Réponse, mon travail de dactylographe consistait à taper à la machine des aveux des prisonniers. Pardon? Et de surveiller les prisonniers interrogés. En fait, mon superviseur direct est celui-là qui interrogait les prisonniers. Et moi, je devais regarder tout le processus et consigner les aveux dans le cadre d'un document d'actylographie. Question, dois-je comprendre que c'est vous qui recueillez les aveux? Vous étiez dans la même salle que les prisonniers qui faisaient leurs aveux? Réponse. Oui, en tant qu'interrogateur, j'étais dans la même salle. L'on m'a affecté pour voir comment se déroulait un interrogatoire et pour dactylographier les aveux. Question, après avoir dactylographié les aveux, à qui transmettiez-vous le document dactylographie contenant ces aveux? Réponse. Après avoir dactylographié les aveux, je les transmettais au chef d'équipe qui les remettait à Dutch. Question, avez-vous jamais remis les aveux dactylographie à Dutch lui-même? Aviez-vous jamais personnellement remis les aveux dactylographie à Dutch? Question, je ne lui ai jamais remis les aveux dactylographie à Dutch. Je les transmettais plutôt à Hull. Question, vous venez de dire qu'après les fonctions d'actylographie, vous êtes devenu un des interrogateurs. Alors, vous vous rappelez-vous à quelle période c'était exactement? Réponse. J'ai travaillé comme interrogateur. vers septembre-octobre 1978, pendant deux à trois mois, pendant la dernière partie du régime. J'ai interrogé entre six à dix prisonniers au maximum, puis les Vietnamiens sont arrivés, suite à quoi j'ai quitté Phnom Penh. L'accusation, Monsieur le Président, avec votre permission, j'aimerais soumettre au témoin une liste des prisonniers de S21 pour lui rafraîchir la mémoire au sujet de la période où il est devenu interrogateur. Il s'agit du document E3-86-71. Oui, vous y êtes autorisé, le Président. Monsieur le Ténat, vous rappelez-vous avoir vu ce type de document lorsque vous étiez à S21? Oui, vous avez vu ce type de documentaire. Je n'ai pas vu ce type de document à S21, donc je ne comprends donc pas la nature de ce document. Monsieur le Ténat, vous voyez, si vous regardez en haut du document, vous avez plusieurs colonnes de noms. La première colonne, c'est le nom de l'individu interrogé, l'alias, la position ou la fonction, et une autre colonne pour le nom de l'interrogateur. Si vous vous rendez à la page 5, l'URN en anglais, 012-131-194-002-142-88, je ne pense pas qu'il existe un URN en français. Vous verrez une liste de 13 noms de personnes interrogées, et la liste suivante est poursuivie sur les autres pages. À la colonne des interrogateurs, pour le premier et dernier nom, il est marqué « Comrade Meen », et c'est le nom de l'interrogateur pour les deux personnes. Voyez-vous où cela se trouve sur la liste ? Il s'agit du même interrogateur pour les 13 personnes. Il s'agit du même interrogateur pour les 13 personnes. Réponse, je ne comprends pas ce document. Je ne comprends pas du tout ce document. C'est le témoin. À présent, je vous demande tout simplement si vous pouvez voir la mention « Comrade Meen » sous la colonne « Interrogateur » à la page qui a été étiquettée, et sur les pages suivantes. Le Président, le Président, le Président de Paris, Maître de Paris, est-ce que vous pouvez aider le témoin en lui indiquant les parties pertinentes mentionnées sur ce document ? Sur ce document, j'ai vu le nom, c'est le camarade Meen, qui est l'interrogateur. Et pensez-vous que le camarade Meen, dont il a fait référence, est bien vous ? Oui, c'est moi qui ai mené l'interrogatoire. Question. Je vais vous demander de vous rendre à la dernière page du document. Vous verrez au bas de la page une date. Le date est le 2 février 1978. Dans la version en anglais et en français, il y a la date en haut à droite de la version traduite. Mais l'emplacement est différent sur la version en Khmer. Voyez-vous cette date, le 2 février 1978 ? Monsieur le témoin. Réponse, oui, je vois la date. Question. Cela vous réfléchit la mémoire, à savoir que vous étiez interrogateur dès février 1978 ? Réponse, je ne me souviens pas clairement du mois auquel j'ai commencé à mener des interrogatoires. Toutefois, je n'ai travaillé que peu de temps comme interrogateur, sinon vous avez peut-être raison que c'est bien au cours de ce mois que j'ai commencé à travailler comme interrogateur. Merci. Question. Au cours des différentes fonctions que vous avez exercées à S21, vous rappelez-vous, aussi à un quelconque moment, il y a eu une arrivée massive de prisonniers de certaines zones ou régions de Campochea démocratiques ? Réponse, oui, je me rappelle qu'il y a eu une arrivée massive de prisonniers au centre. Ils arrivaient parfois par camion entier et il y en avait au moins trois par jour. Question. J'aimerais savoir si vous saviez qu'à un moment donné, la majorité des prisonniers provenait d'une certaine zone ou de certaines régions du Campochea démocratique, comme la zone nord-ouest, la zone est, la zone centrale ou toute autre zone. Réponse. Je ne sais pas de quelle zone relever les prisonniers en train. Seuls qui s'occupaient d'établir les listes des prisonniers peuvent savoir d'où provenaient ces prisonniers. Pour moi, en ma qualité de garde, je n'en sais rien. D'autres ans, il y avait une arrivée massive de prisonniers au centre en 1978. Je vous rappelle aussi que cet arrivée massive de prisonniers au centre incluait des prisonniers provenant de la zone est. Réponse. J'ignore de quelle zone provenaient ces prisonniers. Nous n'étions pas autorisés à détenir une telle information. Seuls ceux qui étaient chargés des listes le savaient. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je vais soumettre au témoin le document E3 2469. C'est un document d'aveu de S21 que je vais lui soumettre pour lui rafraîchir la mémoire. Monsieur le Président, vous êtes autorisé à le faire. Monsieur le Président, c'est une confession de S21 de Keo San, alias Sock. And can you please turn to the page that I have tabbed on your version for counsel and your honors? This is English ERN 007 962 29 French 009 504 85 003 03 157. C'est un document d'aveu de S21. Reconnaissez-vous la signature figurant sous la mention interrogateur sur cette page? Je peux noter la main de la réponse. C'est une conclusion. Bonsoir. Je ne sais pas exactement si j'avais posé ma signature sur ce document. Tout ce que je peux dire, c'est que le nom est le mien, mais je ne peux en dire autant pour la signature. Je voudrais éclaircir un point. Êtes-vous en train de dire que le nom est bien le vôtre, mais vous n'êtes pas sûrs de la signature? Réponse? Oui, c'est bien mon nom. Honnêtement, le juge pour le procès verbal, la version anglaise et française, sur la version anglaise et française, il y a une mauvaise traduction du nom qui apparaît comme Teach Meen. Il faudrait que ce soit conseillé au procès verbal que le témoin vienne le confirmer, qu'il s'appelle Lakmin. Sur la page de couverture des abus, il s'agit d'un individu du secteur 22 de la Sainte-Best, qui a été arrêté en juin 1978. Monsieur le témoin, est-ce que vers juin 1978, il y a eu un afflux massif de prisonniers de la zone Est? Cela vous rafraîchit-il la mémoire au regard de la lecture de ce document? Réponse? J'ai vu un afflux massif de prisonniers arriver au centre, mais je ne saurais dire s'ils le provenaient de la zone Est. Les instructions de l'écheveur supérieure étaient d'arrêter les membres de la zone Est, par exemple, d'avoir traité la nation, qu'ils avaient fait preuve de traiter les traiteries en collaborant avec les UN. C'est donc pour cette raison qu'ils étaient considérés comme des traîtres. Question. Lorsque vous dites que vous avez reçu ces instructions de l'écheveur supérieure, à qui faites vos références? Réponse. Les instructions provenaient de Dutch, de l'écheveur supérieure. Question. Comment vous communiquez-t-il ces instructions? Réponse. Quand j'étais à l'unité d'interrogation, ses instructions étaient d'interroger les prisonniers de façon stricte. Il disait que les prisonniers devaient se contenter de lire, dire la vérité. Voilà les instructions de l'écheveur supérieure, telles que j'ai reçu. Question. Ces instructions, est-ce qu'il voulait les remettre dans des réunions, par écrit, ou lors de conversations en tête à tête? Réponse. Les instructions destinées aux unités étaient communiquées lors des sessions d'études en présence des membres de l'unité. Mais il s'agissait de réunions organisées régulièrement. Were all of the interrogators present at these meetings, or study sessions? Question. Est-ce que tous les interrogateurs étaient présents à ces réunions, ou sessions d'études? Réponse. Oui, tous les interrogateurs étaient présents à ces sessions d'études. Donc, tous les interrogateurs attendaient et recevaient les instructions et l'explication durant ces sessions. Il a évoqué des prisonniers d'autres zones que la zone est dans des termes similaires? Oui, il a dit des prisonniers d'autres zones que la zone est dans des termes similaires. Il a parlé des prisonniers de la zone est. And the chief of the zone was Sao Pim, who was considered the, as the traitor, the chief traitor. My question was directed at finding out if he also mentioned prisoners from other zones, other than the east zone. Do you recall if he mentioned specifically instructions in regards to prisoners from other zones, or other types of prisoners? Contre les prisonniers d'autres zones, ou concernant d'autres types de prisonniers? Réponse. In his instructions, he also touched on people from the northwest zone. There were also traitors from the northwest zone, that were included in his instructions. Did you see any Vietnamese prisoners arriving at S21, or being held at S21? Avez-vous vu des prisonniers vietnamiens arriver à S21, ou détenus à S21? Réponse. I saw the coming of Vietnamese, many Vietnamese who were loaded and brought in by trucks, especially in 1978. Were there a lot of Vietnamese prisoners, or just a few? Are you able to estimate how many you saw? seulement, pourriez-vous estimer le nombre de vietnamiens que vous avez vus? Based on my estimate, d'après mes estimations, there were more than 50. It was less than 100. Il y en avait entre 50 et 100. They were transported by truck. One truck in a day, and then some days later, another truck came in. Un camion est arrivé, puis quelques jours plus tard, un autre camion. When you testified in case 1, at B3, slash 7, 4, 6, 7, transcript, time 14, 14, 33, you stated this, Mr. Witness, quote, for Vietnamese people, yes, I saw them in large numbers. There were truckloads of them. That was towards the end of 1978. There were two or three truckloads of them. But then later on, I can provide any appropriate, any estimate. It's roughly 100 or 100 plus, or up to 200, or even more. 200, voire davantage, mais je ne peux pas avancer de chiffres précis. En tout cas, je les ai vus en grand nombre. Est-ce que ceci vous rappelle qu'ils étaient plus nombreux, voire largement plus nombreux que 50, ces prisonniers vietnamien que vous avez vus arriver S21? La réponse, c'est ce que j'ai répondu autrefois. La réponse, c'est ce que j'ai répondu autrefois. Le chiffre devait être celui-là environ. During my previous statement, I thought that my memory was better than now. Je pense que ma mémoire était meilleure la dernière fois. Donc, c'était sûrement plus de 100 vietnamiens. Were the interrogators at S21 divided into teams or units? Les interrogateurs étaient-ils répartis en équipes ou en unités? Réponse, c'est ce que j'ai répondu d'interrogateurs. Réponse, c'est ce que j'ai répondu d'interrogateurs, c'est ce que j'ai répondu d'interrogateurs. Les interrogateurs étaient-ils répartis en équipes. Il y avait trois équipes d'interrogateurs. Il y avait trois équipes d'interrogateurs. In each team, there were between seven and eight men. Chaque équipe comptait entre sept et huit personnes. And can you describe any differences between these units? Y avait-il des différences entre ces unités? Si oui, lesquelles? Réponse, cromien, 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 cromien. Je ne me souviens plus quels étaient les différents types d'équipes. Je me souviens seulement de ma propre équipe. Laquelle était responsable d'interroger les prisonniers ordinaires? Quant aux autres équipes, elles étaient chargées d'interroger les prisonniers importants. Do you recall a unit referred to as the strict unit? Vous souvenez-vous d'une unité que l'on appelait l'unité stricte? For the so-called strict unit, they were experienced interrogators. They had a lot of experience in the interrogation. And why were they referred to as the strict unit? Pourquoi désignait-on cette unité comme la stricte? Réponse. I'm not sure why it was called, so, what I knew was that the interrogators in that team had a lot of experience and were very good at interrogating. So they were very good at their work. And they were very firm with their assigned tasks. And you say they were firm with their assigned tasks. What does that mean? Quand vous dites qu'ils étaient fermes dans leur travail, cela veut dire quoi? Réponse. They had worked in that team for a long time. That's why they had built their experiences and skills in interrogation. Ils avaient peaufiné leur technique d'interrogatoire. They knew how to extract confessions in their interrogation. Quand des prisonniers ne passaient pas aux aveux après avoir été interrogés par une unité ordinaire, est-ce qu'ils étaient ensuite confiés à une unité différente? Réponse. Ils étaient mis sur le côté pendant deux ou trois mois après quoi? Ils étaient interrogés par une autre interrogation, mais c'est un autre interrogateur qui s'en chargé. Donc, si quelqu'un refusait de passer aux aveux, pendant un ou deux mois, la personne était mise de côté, puis ramenée et est interrogée par quelqu'un d'autre. Je vais vous lire la transcription d'un des co-prosécutors. D'un de vos télévisions, E3-9059, ERN en anglais, 0018-09-88, il n'y a pas de français. Par exemple, s'il y avait des prisonniers qui pouvaient faire passer aux aveux rapidement, ils étaient interrogés par une unité normale. Si quelqu'un refusait de passer aux aveux, il était envoyé à l'unité stricte. J'ai donné l'exemple de mon interrogatoire avec un prisonnier qui n'est pas passé aux aveux. Je l'ai signalé au supérieur et celui-ci m'a dit, je cite, « emmène cette personne auprès de l'autre groupe ». Est-ce que ces affirmations sont véridiques ? Autrement dit, si un prisonnier n'avouait pas que lorsqu'il était interrogé par l'unité normale, il pouvait être envoyé à une autre unité, l'unité stricte. Pour les prisonniers qui refusaient de répondre, si un prisonnier refusait de répondre, face à des interrogateurs ordinaires, les prisonniers ont été envoyés à l'unité stricte. Son cas a été signalé à l'échelon supérieur. Un échelon supérieur a été envoyé à l'unité stricte. Par exemple, si j'interrogé et le prisonnier refusait de répondre, je le signalais à l'échelon supérieur, et l'unité stricte à l'unité stricte. Qui déterminait quels prisonniers il fallait interroger et à quel moment ? Je ne sais pas qui prenait de décision à ce sujet. Pour moi, c'est mon chef d'équipe qui me donnait le nom de prisonnier à interroger. Et puis, j'allais chercher cette personne pour l'interroger. l'acquisition. Quand vous avez appris à devenir interrogateur, est-ce que DOEIC vous a donné des instructions sur la façon de faire ? Pour mon étudiant interroger, j'ai appris sur le temps. TADUIC, au cours de cette formation, on a aussi profité pour nous apprendre certains aspects du travail, certaines techniques d'interrogatoire. quels aspects vous a-t-il ? Quels aspects vous a-t-il donné ? Je ne me souviens pas bien des instructions de DOEIC, mais il nous apprenait à être loyaux. et à obtenir rapidement les aveux des prisonniers. Voilà sur quoi portait l'enseignement de DOEIC. Comment est-ce qu'il vous a donné des instructions ? À quelle fréquence vous donnez-t-il des instructions ? La réponse. Les instructions ont lieu souvent, parfois, week-ly, parfois, month-ly. une fois par semaine, parfois, une fois par mois. Ils nous convoquaient. À une fréquence variable qui dépendait de lui. S'il y avait un nouveau projet, ils nous convoquaient. Question. Vous dites aussi avoir été formé sur le tard aux techniques d'interrogatoire. Qu'entendez-vous parler ? Qu'entendez-vous parler ? Qu'entendez-vous parler ? Regarding the study, je prends un exemple quels jours il y a une formation je suis alors convoqué pour observer les interrogatoires do I understand correctly that you would attend interrogation sessions dites-vous que vous assistiez à l'interrogatoire mené par quelqu'un d'autre tandis que vous étiez là en tant qu'observateur est-ce exact réponse oui j'amenais un prisonnier qui devait se faire interroger par quelqu'un d'autre puis je me prenais place et j'observais quelle technique j'observais la façon dont on posait les questions aux prisonniers donc c'est ce que j'observais et vous vous souvenez du nom d'une personne auprès de laquelle vous auriez ainsi appris ? réponse initially i learned from au début j'ai appris auprès de qui était superviseur de mon équipe et puis ensuite il y a une âne et can you tell the court what were some of the main subjects that you were trained to ask about during interrogations or to find out about au cours des interrogatoires quel type d'informations étiez-vous principalement censés essayer d'obtenir ? réponse nous devions simplement nous asseoir et observer les techniques utilisées pour obtenir les enveux des prisonniers ils ne s'agissait pas d'un enseignement il fallait simplement s'asseoir et observer et nous apprenions comment ils utilisent les questions pour les prisonniers nous apprenions par nous-mêmes les techniques d'interrogatoires en observant questions étiez-vous censés poser des questions sur des points particuliers et le cas échéant sur quoi ? réponse pour les observations j'ai appris en observant j'ai appris j'ai appris en observant regarding strings et networks de traîtres étiez-vous censés poser des questions au sujet des réseaux et des filières de traîtres ? quand j'étais dans l'interrogation unit à l'unité des interrogatoires ? Mr. witness I'd like to read to you from something you said to the office of the co-prosecutors this is E3 9059 the ERN in Khmer in English is 000018 il n'y a pas de français je vais citer nous avons posé des questions pour mettre à jour les filières et les réseaux des traîtres est-ce que cela vous rappelle que si vous deviez interroger des gens c'était notamment pour mettre à jour des filières ou des réseaux de traîtres yes that is correct c'est exact we were assigned to interrogate because they want to find out the strings or network so we were instructed to interrogate to find out the strings or network de découvrir l'existence des filières et réseaux auxquelles appartenait le prisonnier avez-vous jamais été formé à des interrogatoires concernant les liens avec la CIA le KGB ou les Vietnamiens oui oui it was the instruction that directed to the interrogators les interrogateurs avec de telles instructions il fallait découvrir les liens les liens existant entre les prisonniers et leur réseau de la CIA du KGB especially the CIA et KGB network en particulier question quand quelqu'un était amené pour interrogatoire selon vous est-ce que quelqu'un avait déjà décidé que cette personne était un ennemi ou bien la possibilité de déclarer la personne innocente existait-elle encore réponse pour netto que some of the prisoners refuse to answer certains prisonniers refusaient de répondre ou encore donner des réponses fausses cela s'est produit parfois some of the prisoners when interrogated gave the confessions and we concluded that prisoners were really a traitor et nous en conclusion que c'était un traître mais il y a eu également des prisonniers qui ont donné des réponses fausses question je vais donner lecture de votre déclaration dans le dossier 001 E3 7467 15h05 52 je cite savez-vous qui déterminait si quelqu'un était un ennemi et votre réponse à ce sujet j'ignorais qui prenait une telle décision mais on nous disait que quiconque était arrêté et amené sur place était un ennemi appartenant soit à la CIA soit au KGB soit que c'était un espion vietnamien est-ce que cela vous rappelle qu'on vous disait qu'une fois une personne amenée à S21 intrinsèquement on considérait que c'était un ennemi est-ce que c'était c'est correct c'est exact nous avons reçu des instructions à savoir que quiconque était amnèse 21 était considéré comme un traître à la nation voilà les instructions très claires données par l'échelon supérieur question vous disait-on également que par définition ces gens devaient appartenir à un réseau because the instruction given to us was like that that the people who were brought into the prison were enemies or spies of the regime so we consider those who were brought in as such nous les considérions comme tels en tant qu'interrogateur est-ce que vous compreniez votre travail comme obtenant la confirmation de ces activités hostiles dont la réalité avait déjà été déterminée par autrui réponse yes that is true c'est exact we were instructed to interrogate until we obtained the confession because those who were brought into the prison were considered as enemies did you know what the Khmer Rouge policy was regarding enemies en quoi consistait la politique des Khmer Rouge à l'égard des ennemis réponse qu'il s'agissait de leur politique leur politique c'était d'anéantir les ennemis chaque ennemi devait être anéanti question si une personne interrogée n'avouez pas que se passait-il pour les prisonniers qui refusaient d'avouer se faisaient torturer l'accusation je constate qu'il est 16h le moment est peut-être opportun pour suspendre l'audience le président le moment est venu de lever l'audience les débats reprendront demain le mardi 26 avril 9h le testimony tomorrow le hearing continue to hear the testimony of this witness and we will have a reserve witness there is 2TCW 931 so please please be informed about this thank you Mr witness the hearing of your testimony as a witness has not yet concluded you are therefore invited to come back tomorrow at 9h court officer in collaboration with Vissu please make arrangements for accommodation for this witness security personnel are instructed to bring kill support and loot gear back to the detention facility and have them returned to the court tomorrow morning before 9h the court is now adjourned 9h l'audience est levée on the the on back